salut la team j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va parler du psvr 2 donc dans un premier temps on va voir ensemble tous les caractéristiques techniques de ce casque on va ensuite voir est ce que ce casque vaut le coup si on a déjà acheté la ps5 ou bien à ce que ça vaut le coup de faire le grand pas c'est à dire acheter la ps5 et le casque vr mais ça revient quand même très cher plus de 1000 euros on va également voir si ce casque permettra la rétro compatibilité excusez moi j'ai un peu de mal avec ce mot c'est à dire savoir si les jeux qui étaient disponibles sur le psvr 1 seront aussi disponibles sur le psvr 2 et savoir également si les possesseurs de ps4 vont pouvoir acheter ce casque psvr 2 et l'utiliser alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à mettre un gros pouce bleu et activer la cloche de notification parce que ce sont des manières gratuites qui permettent de soutenir la chaîne et surtout n'hésitez pas à partager en masse la vidéo ça permet vraiment le développement de ma chaîne donc avant de parler des caractéristiques techniques ce qu'il faut savoir c'est que le psvr 2 sera disponible le 23 février 2022 on peut déjà le précommander on a donc deux packs on retrouve le pack du psvr 2 et cela inclut le casque vr psvr 2 les manettes psvr 2 sense et les écouteurs stéréo le deuxième pack lui inclut bien sûr le psvr 2 avec cette fois ci horizon call of the mountain inclus avec le casque vert et les manettes psvr 2 sense les écouteurs stéréo ainsi qu'un code bien sûr pour télécharger le jeu en version numérique donc maintenant on va enfin parler des caractéristiques techniques de ce casque ce qu'il faut savoir c'est qu'on retrouve déjà un écran au led et ça devient de plus en plus rare sur les casques de réalité virtuelle en général on est sur du led mini led etc donc on va retrouver des noirs beaucoup plus profond et ça ça peut être pas mal surtout dans certains jeux au niveau de l'écran on a une définition 4k donc 2200 x 2040 pixels par oeil ce qui est pas mal avec une prise en charge de la hdr ça va permettre d'avoir des couleurs qui sont beaucoup plus réalistes et qui vont plus correspondre à la réalité on retrouve également un champ de vision qui va être élargi par rapport au psvr 1 là on est à 110 degrés sur le psvr 2 c'est qu'il faut savoir également c'est que le psvr 2 on retrouve beaucoup de similitudes de points communs avec le quest 2 dans la technologie qu'ils utilisent la technologie du rendu foveal qui consiste en gros à simuler la vision périphérique de l'oeil humain et rendre flou les zones où votre champ de vision n'est pas concentré c'est à dire que lorsque vous allez être sur une scène vous allez vous concentrer sur le centre de la scène et ce qui va être sur le côté de la scène ça va être flou et vu que la scène va être flou ça va permettre de faire moins de calcul qui dit moins de calcul qui dit des jeux plus optimisés donc si on optimise le jeu on va pouvoir en bénir le jeu rajouter peut-être plus de détails que si on n'aurait pas rendu flou les scènes sur le côté de votre champ de vision en réalité virtuelle comme sur l'oculus quest 2 on retrouve des caméras qui vont prendre en charge les mouvements de l'utilisateur donc quatre caméras on va avoir la possibilité de définir une zone comme sur quest 2 une zone où on va être dans notre environnement de réalité virtuelle on retrouve le suivi oculaire donc le eye tracking et ça c'est vraiment pas mal c'est à dire que le casque va pouvoir suivre les mouvements de vos yeux au niveau de l'audio on est sur de la technologie tom pest 3d audio tech on retrouve également une molette qui permet d'ajuster les lentilles donc c'est plutôt pas mal et maintenant on va parler de quelque chose qui va augmenter l'immersion mais qui va être propre à l'écosystème sony notamment du casque vert de la ps5 donc ce qu'on retrouve sur les manettes qui se disent man and sense les manettes de ce casque vert psvr 2 c'est que chaque man and sense disposera d'un joystick et d'un bouton de menu et d'une gâchette et cette gâchette sera adaptative à l'arrière ce qui permettra de bénéficier de plus de précisions et d'améliorer l'immersion dans les jeux et aussi ça sera également compatible avec le retour haptique qu'on retrouve déjà sur les manettes sense de ps5 cette technologie permettra d'affiner les vibrations de la manette donc des manettes vr pour mieux simuler certaines actions et octroyer des sensations de touches plus fiables toujours dans le but d'augmenter les sensations en réalité virtuelle une autre chose très intéressante ça va être au niveau du casque parce que l'on va retrouver quelque chose qu'on retrouve sur aucun casque vert le casque lui-même va disposer écoutez bien de son propre moteur de vibrations pour envoyer des retours physiques au niveau de la tête du joueur donc l'objectif en fait ça va être de renforcer encore une fois la sensation d'immersion et d'amplifier les sensations qu'on va retrouver dans le jeu dernier point à aborder ça sera également possible de regarder son contenu multimédia dans un cinéma en réalité virtuelle donc ça ça va être vraiment impressionnant c'est à dire qu'on va pouvoir regarder des images ou bien des films ou bien des séries si on peut avoir accès à internet par exemple youtube netflix disney plus et j'en passe dans un cinéma tout en étant immergé dans ce cinéma en regardant notre film assis ou allongé confortablement donc ça c'est vraiment un plus et ça permet d'avoir un casque vert qui n'est pas uniquement concentré sur le jeu mais qui permet de regarder du contenu multimédia maintenant la question qu'il faut se poser maintenant que vous savez tout ça est ce que ça vaut le d'acheter ce casque verts psvr 2 si déjà on a déjà acheté la ps5 ou si au contraire on souhaite aller dans l'écosystème sony uniquement pour la vr parce que c'est pas cher et qu'on retrouve de bons caractères ethniques etc donc déjà c'est pas le même budget si on souhaite acheter ce casque alors qu'on a déjà une ps5 ça peut valoir le coup parce que 600 euros si on regarde toute la technologie qui embarquait dans ce casque ça n'est que ça le rapport qualité prix si on mettrait ça pour un casque verts pc ça serait beaucoup plus cher mais la vraie question qu'il faut se poser c'est est ce que le catalogue qui va arriver sur le psvr 2 et qui va grandir sera suffisamment conséquent pour justifier l'achat de ce casque parce que si sony ne sort pas des jeux on va dire moyennement régulièrement au bout de trois quatre mois les possesseurs du psvr 2 vont se lâcher se lasser excusez moi et au bout d'un moment qu'on utilise plus trop un produit ont fini par le vendre donc ça c'est une question à voir après ce qu'il faut savoir c'est que pour les personnes qui souhaitent investir sur l'écosystème sony pour faire de l'arrêté virtuelle en majorité on va dire donc acheter la ps5 et le psvr donc là on va être un budget plus conséquent 1100 1200 euros on va arrondir dans ces eaux là là ça peut valoir le coup mais malheureusement il faut se rendre compte que le catalogue du psvr 2 sera jamais aussi conséquent que le catalogue qu'on retrouve sur les jeux vr sur pc et surtout on ne retrouve pas de rétro compatibilité avec le catalogue du psvr 1 sur le psvr 2 donc moi je recommanderais pas d'acheter une ps5 uniquement pour faire de la verre mais si vous avez déjà une ps5 que vous êtes un joueur à guérir une ps5 pourquoi pas tenter l'expérience si vous aimez la verre donc voilà on arrive à la fin de cette vidéo j'espère que la vidéo t'a plu donc si ça t'a plu n'hésite pas à t'abonner à la chaîne à mettre un gros pouce bleu et surtout activer la cloche de notification et on se retrouve pour une prochaine vidéo à plus la chaîne